A la fin de Parachat Vayakel, la Torah Gdosha nous raconte comment mon cher Abbé nous a fait le Kiyor. Le Kiyor, c'était l'élément où il y avait l'eau, où les Kohanim étaient censés à se laver les fins et les pieds par l'eau du Kino. Le Kiyor, c'est le récipient d'eau, et la base qui tient. Il y avait des robinets, ils se mettaient. L'eau, c'est la source de la purification. Un homme qui est impur, il se baigne dans un bain rituel, une femme dans un bain rituel. Et même nous, dans la journée, quand un homme rentre dans un endroit qui n'est pas propre, comme en toilette, une salle de bain, ou quelqu'un qui touche une partie intime de son corps, il est obligé de faire Nettila Tiedaim, comme qui est mentionné dans Chorana Rour, si mandalay, toutes les choses qu'on a besoin de faire Nettila. C'est-à-dire que la Nettila Tiedaim se lavait les mains. C'est une notion de pureté et de propreté. De quoi Moshé Rabenu a fait le Kiyor ? Quelque chose de spécial. Quand Moshé Rabenu a demandé des dons pour le Mishkan, le Hame Israël avait beaucoup d'or et d'argent qu'ils ont pris d'Égypte. Mais les matières simples, ils n'ont pas pris avec eux. Il fallait du cuivre. Il fallait du cuivre. D'où ils vont avoir du cuivre ? Qui sait quand Kanyan sort d'Égypte ? Est-ce qu'il va prendre avec lui une bague en cuivre ? Est-ce qu'il va prendre avec lui une chaîne en cuivre ? C'est simple. Quand tu sors d'Égypte, qu'est-ce que tu prends avec toi pour la route ? Tu prends de l'or, tu prends de l'argent, tu prends des diamants. Il fallait du cuivre. Une certaine quantité de cuivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les femmes ? À l'époque, les miroirs, c'était des miroirs en cuivre. On prenait un morceau de cuivre, on la frottait très fort et elle brillait. Elle faisait un aspect plus que de l'or. Une femme qui donne son miroir, c'est qu'elle donne sa beauté. Une femme peut te prêter un bijou, mais elle ne va jamais te prêter un miroir. D'ailleurs, une femme peut te donner un bijou, mais elle ne va pas te donner un miroir. Miroir, c'est tout son être. Comment elle va apparaître dehors ? Elle a besoin de savoir. Et les femmes d'Israël sont venues chez Moshé Rabbe. Ils ont dit à Moshé, on veut offrir nos miroirs parce que vous avez besoin de cuivre. Moshé Rabbe nous, il a dit, la quantité de cuivre qu'il me faut, c'est pour faire le kior. Le kior, c'est l'idée de la purification. Un miroir, c'est quoi ? Un miroir, c'est vrai, une femme, elle peut se dire, j'ai envie d'être belle pour mon mari. Mais beaucoup de fois, une jeune fille, quand elle regarde le miroir, c'est pas belle pour mon mari. J'ai envie d'attirer les yeux des gens qui me regardent. Et là, c'est pas beau. Comment je vais mettre ça dans le temple, dans le tabernacle de la Kadoche Baruch ? A Kadoche Baruch, elle dit à Moshé Rabbe nous, je veux, ça c'est mieux que tout. Parce que, qu'est-ce que les femmes, elles faisaient avec les miroirs en Égypte ? Elles allaient, les maris travaillaient dans les champs, travaillaient dans les chantiers de construction. Quand ils arrivaient le soir à la maison, ils étaient claqués. La seule chose qu'ils voulaient aller, c'était de dormir après un travail physique de douze heures, treize heures, dans les pyramides, dans les constructions. Ils arrivaient à la maison, ils mangeaient, ils tombaient. Il fallait se lever demain matin tôt. Les femmes d'Israël, elles voulaient avoir des enfants. Elles sortaient dans les champs, elles allaient l'heure du midi. Le mari, il n'est pas encore trop fatigué, il est encore au travail. Et elle les prenait, elle les ramenait à manger. Qu'est-ce qu'elle leur amenait ? Il est décrit dans le Midrash. Des petits poissons, des petites sardines. Le Rambam dit que quand tu manges un petit poisson, il a de la force. Plus qu'un grand poisson. On sait aujourd'hui la quantité d'oméga 3 qu'il y a dans les sardines. C'est plus que tout. Elle leur amenait des petites sardines. Elle leur préparait avec un plat. Le mari, il mangeait après, il lui donnait son verre de thé. Et elle savait que le soir, quand il va venir, il ne va plus aller dormir. Donc, elles essayaient de les provoquer dans les champs. Elles les prenaient dans un coin isolé. Et ils disaient, regarde comment tu es vieux. Moi, je suis jeune, je suis belle. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un vieux comme toi ? Elle leur montrait dans les miroirs. Regarde comment tu as l'air. Elle faisait rire. Et avec ça, ça les provoquait. Et ils allaient avec elle. Ça veut dire que ça commençait dans les champs. La Kadosh Baruch Hu, il a dit, grâce à ça, à ces miroirs, ils ont fait grandir le âme Israël. Ça a commencé, je t'ai réveillé sous le pommier. Ça vient du mot Tsevaot. Des armées, on a fait grâce à ces miroirs. Parce que le Kiyor, on prenait de l'eau pour donner à la Sota que son mari l'a quitté. Parce qu'il la soupçonne. En tous les cas, Rachid nous donne quelque chose. Et avec nos sages, un sens extraordinaire. Même avec un miroir qui est comparé à la beauté féminine, le symbole de la beauté féminine. Souvent, on s'éloigne, on dit la beauté. Il faut s'éloigner de tout ce qui rapproche au Yé Tserara. Et la Torah que de Chant nous enseigne. Quand un homme il faute, il fait une avera. Quel est son sentiment ? Qu'est-ce qu'il a envie ? Avant de rentrer au Bétamigdash, d'aller au Mikfeu pour se purifier. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Le Mikve, quelque part le Kior, il est composé des éléments qui t'ont amené à faire la avera. Du miroir. Qui a fait, qui a aidé la femme à ce maquillage. C'est-à-dire que l'idée principale qui doit nous conduire, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais. C'est toi qui décides ce qui va être bon et ce qui va être mauvais. Je peux prendre un miroir. Et le rendre beau pour la avera. Tu peux prendre le miroir et regarder comment positionner tes filines. Tu peux prendre, il y avait un rave qui avant de rentrer à la maison, il se mettait en bas à l'entrée de la, dans le lobby, il y a des miroirs souvent dans le lobby de l'immeuble. Il se mettait comme ça, il l'arrangeait, il disait, moi ma femme elle m'a attendu. Toute la journée. Elle s'est fatiguée pour me faire un repas. Elle a nettoyé la maison. Est-ce qu'elle mérite de voir un mari délabré, un mari désordonné ? Donc il arrangait, il faisait rentrer bien sa chemise, il se tirait, il arrangait ses peaux derrière les oreilles, il arrangait sa veste et il rentrait à la maison comme un roi. C'est-à-dire, dans chaque chose, tu peux faire une mitra comme tu peux faire une mitra. Mon cher Abanou, il a dit, je veux que tu montres en âme israélite qu'il n'y a rien de mauvais, que s'il y a une volonté, un cœur pur, le miroir, qu'il n'y a pas plus, un miroir, tu l'utilises ou dans la salle de bain, pas dans un endroit de kadosh, pour te regarder, pour voir, il faut enlever ce grain, il faut arranger ça. ça peut devenir l'élément qui va purifier tout le monde, l'élément de pureté à l'entrée du tabernacle pour les koanis. Vérachatsu, mime nous, parce que de donner le cœur à Hachim, c'est de commencer par les petites choses. Quand tu vas mettre ce maquis, les Shem Shamaim pour être belle pour son mari, pas pour quelqu'un d'autre. dans son objet de maquillage, il devient un accessoire de Piriah Vérivia. Elle va réveiller son mari à s'accrocher à elle, à ne pas penser à personne d'autre, à Marie, il sait qu'il a une belle femme, il a tous ses yeux ringues sur elle. Cet objet, il devient un objet kadosh, ce n'est pas un objet sale, ce n'est pas un objet qu'il n'est que dans la salle de bain, qu'il n'est que dans un endroit, non, ça devient un objet kadosh. Tout peut devenir kadosh. La pensée. Et c'est ça qu'on a à apprendre des femmes. Elles ont compris qu'elles avaient un but. Quand elles sortaient amener le repas au mari, elles mettaient dans le sac, dans le panier où elles avaient la nourriture, même le miroir, pour lui réveiller une envie quand il sera pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de faire des enfants à dire patachem. Ça, c'est le message. Chaque action que tu fais dans ta vie doit être faite pour se connecter à la chemise de bras. Tout ce qu'on fait. Quand un homme, il va chercher sa parnassa, c'est vrai, tu peux te dire « Aïe ! » Pourquoi on se sent tellement dur ? a quitté le Betamidrash pour aller au travail. Parce qu'on a un problème dans notre tête. On n'a pas géré nos taavotes. Alors on se dit « Là, je ne vais que pour gagner de l'argent. » Mais quand tu as compris que même quand tu vas gagner de l'argent, c'est pour faire des bonnes choses avec. C'est pour aider mes enfants à étudier la Torah. C'est pour payer de la scolarité. C'est pour donner de la simcha à ma femme. C'est pour être libre pour faire des mitzvot. Tu vas d'une mitzvah à une autre mitzvah. Tu ne vas pas d'une mitzvah à un noir, à une obscurité. Tout dépend de toi. L'importance. Qu'est-ce que tu vas voir chez toi dans l'argent ? Quand tu reçois de l'argent, est-ce que tu penses « Ah, cet argent, ça va me permettre de faire des choses pas bien, des choses tordues, des choses qui ne sont pas liées à la mitzvah. » Alors, c'est vrai. Tout en passage, il est de Orbeca, tout en passage, tout en idée, tout à penser, c'est « Je vais faire de l'argent pour avoir plus de dzaka. » C'est magnifique. J'ai raconté que, Shabbat, j'ai raconté, il est parti chez le Rabbi de Lubavitch. il a dit « Rabbi, la bourse est tombée. On dit à tout le monde de retirer l'argent. C'est un homme d'affaires. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, je suis encore « Ça va. Mais si je tire tout, c'est-à-dire que je n'aurai aucun argent, j'aurai un manque à gagner terrible toute l'année. Je ne vais rien gagner. Dis-moi Rabbi, est-ce que c'est la volonté d'Haché ? Non, je me retire. Et j'accepte c'est des sourimes de capara. Ne pas gagner. Ou, je voudrais que tu me fasses une bracha de gagner de l'argent. Alors, le Rabbi lui a dit « Regarde mon fils, toi, tu veux essayer de convaincre Kadosh Baruch Hu qui te donne plus d'argent, n'est-ce pas ? Tu as 20, tu veux 100. Tu veux ? Kadosh Baruch Hu il te donne. C'est ce qu'on veut. Quand quelqu'un il a un peu, il veut le double. Il veut. C'est normal. C'est une motivation humaine. Toi, tu dois expliquer à Kadosh Baruch Hu Kadosh Baruch Hu, lui, il est actionnaire avec toi. C'est comme quelqu'un qui a mis chez toi des actions. Tu ne peux pas acheter encore des actions. Qu'est-ce qu'il pense quand tu lui proposes à acheter d'autres actions ? D'agrandir son bénéfice à lui. Eh bien toi, tu dois convaincre, il a dit le rabbi, tu dois convaincre à Kadosh Baruch Hu que le jour où toi, tu auras plus d'argent, il y aura plus de Torah dans le monde. Le jour où toi, tu auras plus d'argent, il y aura moins de gens qui vont souffrir parce que tu vas donner à plus de personnes la dite d'Aqqa. Il y aura plus de gens qui vont bénéficier autour de toi. Dans ta communauté, il y aura moins de nécessité. Dans ton entourage, il va y avoir des gens qui pourront se permettre plus parce que tu vas les aider. Tu pourras embaucher plus de personnes. Si c'est ça ton envie, moi, je te promets qu'il y a Kadosh Baruch Hu va t'aider. Ça, c'est le secret de la réussite. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Si tu as une bonne pensée, tu renverses l'objet. Il devient un objet de Gdusha. Comme les femmes. Ils ont pris un miroir. Moshé Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on peut dire à Moshé ? N'oublie pas le miroir comme un accessoire de Havera. Un accessoire qui est fait pour augmenter la taravade et les désirs des hommes. Regarde la pensée qu'il y a derrière le Kiyor qui est l'objet principal pour se purifier, pour se nettoyer. Donc, tu ne peux pas montrer servir Hachem sans te laver, sans te purifier. il vient issu de quoi ? D'un objet qui donne des sensations, qui est censé réveiller quelque chose. Parce que il a une pensée pure derrière. C'est toi qui décides comment serait ton monde de Gdusha. Ton monde de Gdusha peut être dans l'endroit le plus matériel qu'il y a. Tu fais de la Gdusha. de l'argent quand il est dans la poche d'un homme. Il a la poche pleine et les pensées libres. Qu'est-ce que je fais avec mon argent ? Il peut s'imaginer plein d'imagination. Du moment où il a mis la main dans sa poche, il a décidé je vais sortir un billet pour aller réjouir une veuve, pour faire un panier à une famille nécessiteuse, pour donner à ma femme de la joie qu'elle voit que je l'aime, pour aller faire plaisir à mon fils, lui donner quelque chose que je vous montre que je pense à lui. Son objet qu'il y a dans sa poche, il n'y a pas plus kadosh que ce que tu as dans ta poche. Et en même temps, quand tu as décidé de le garder que pour toi pour augmenter, il n'y a pas plus tamé que l'argent qu'il y a dans ta poche. C'est toi qui vas décider. Ce sera avec une pensée qui va te traverser l'esprit. Ton objet sera kadosh ou tamé ? Et ça, ça c'est l'idée qu'on apprend du kior. Et là, c'est deux extrêmes. Le miroir qui va rendre l'homme beau. Tu vas dire, quand tu parles, quand tu dis à quelqu'un, il y a de la beauté, qu'est-ce qu'il pense ? Le beauty. C'est contrairement à la Torah. Non ! Ça peut être l'objet le plus kadosh. Mais ça peut être l'objet le plus tamé. Tout dépend de ta pensée. Baruch athonei l'aulam. Amen. l'aulam. Amen. 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 Sous-titrage FR ?